Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport, c'est ActuSport. Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de 100% Bleu avant la chronique 100% Football. L'actualité de vos clubs sportifs et de foot gardois. Dans ce 100% Bleu exceptionnel, on va vous parler de l'équipe de France avec Kylian Mbappé. C'était l'information qui était entendue cette semaine, qui a été nommée capitaine de l'équipe de France de football de Didier Deschamps. Et d'ailleurs, premier match en tant que capitaine, ce sera ce vendredi à 20h45 au Stade de France face aux Pays-Bas à l'occasion de la qualification à l'Euro 2024. C'est l'heure de 100% foot avec le club gardois avec Argelès qui recevait le stade de Bokérois et Argelès a remporté cette rencontre 2 buts à 0. Non, Bokérois et Argelès, sinon, malheureusement pas gagné leur rencontre. On va partir du côté d'Heguemort, là aussi, mais Béziers a remporté son match en terre Henguemortez 2 à 0. Après la déconvenue en terre Henguemortez, eh bien, ce sont Béziers, c'est Béziers qui est allé gagner face à Henguemortez. On va également se focaliser sur Bagnole sur 16, toujours dans ce championnat de National 3, victoire, eh bien, de Toulouse sec à 1 face à Bagnole sur 16. Les Bagnole qui restent toujours, eh bien, dans la zone rouge et relégable. L'OAC, l'OAC qui, eh bien, a fait match face à Loi Cuisson, 2 buts partout à Pibaro. Voilà, les deux équipes qui se quittent sur un score de parité à l'issue de leur rencontre. On va partir du côté de Nîmes Olympiques, eh bien, les Nîmois qui sont toujours en difficulté avec une défaite 1 à 0 face à Bordeaux. Les Nîmois toujours, eh bien, dans la zone rouge, il va falloir se sortir de là. Du côté, eh bien, de l'équipe de Bompard pour essayer, eh bien, justement, de se maintenir. Merci de nous avoir suivis dans cette chronique. Bon, Jérôme, j'espère être plus en forme ce week-end pour être au commentaire de match du rugby face à Vienne. Merci de nous suivre sur Radio RG30 et à très vite. C'est l'heure de votre programme et de la VTO. Merci Dorian pour cette actualité 100% football de nos clubs gardois. Eh oui, je t'avais dit de te couvrir, il ne faut pas sortir, ça y est, un petit peu de soleil, tu sors un t-shirt presque torse nu et ça y est, tu es enrhumé. Couvre-toi un petit peu plus, sinon ce week-end, ça va être un petit peu compliqué pour commenter le match de rugby. Allez, les programmes de la journée. Eh bien, à 15h40, ne ratez pas le rendez-vous avec Valérie. Elle va vous parler déco et en fait, au niveau conseil, elle vous conseillera pour bien découper un tapis. Chaque jeudi et chaque lundi à 15h40 avec Valérie, c'est votre moment déco. Dans les programmes, on a également à 19h, Fred qui nous viendra avec une heure de crème de la house old school du milieu des années 80 à la fin des années 90 avec Body and Soul. On n'oublie pas également le fameux classement officiel des 20 titres électro les plus joués dans les discothèques en France avec Laurent Vex et l'émission Extra Club spécial électro des 22h. De suite, on va parler un petit peu météo. Votre météo pour cet après-midi, jeudi 23 mars, cet après-midi, eh bien, de nombreux nuages mais aussi quelques belles éclaircies devraient arriver avec une température de 17 degrés et un petit vent du sud à 15 km heure et des rafales allant jusqu'à 30 km heure dans la soirée. Ce soir, eh bien, c'est très simple, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, aucun risque de pluie normalement prévu, un vent toujours à 15 km heure, avec des rafales à 30 km heure toujours venant du sud, température de 13 degrés. Et cette nuit, eh bien, le ciel sera très nuageux à couvert et 12 degrés la température, le vent très calme, parfois quelques rafales allant jusqu'à 25 km heure. Pour le temps de demain, eh bien, pour demain, vendredi 24, déjà, le soleil se lèvera à 6h39. Pour se coucher à 18h59, on aura gagné 4 minutes de soleil. Le temps demain matin, le ciel sera très nuageux à couvert, un vent venant du sud-est à 10 km heure, des rafales allant jusqu'à 25 km heure et pour une température de 12 degrés. L'après-midi de ce vendredi, eh bien, nuageux, mais quelques belles éclaircies, elles vont venant du sud-ouest à 10 km heure, rafales allant jusqu'à 25 km heure, avec une température à 19 degrés, mais il fera un peu plus chaud en version rote. Sous-titrage Société Radio-Canada